Vous avez déjà vu ces fleurs en forme d'oiseaux, de tête de singe, de chat ou encore même de tête de mort ? Ou encore ces plantes géantes aux couleurs magnifiques ou ces plantes carnivores effrayantes ? Eh bien si en voyant toutes ces plantes vous vous dites « Oh j'en veux ! » Eh bien vous devez absolument regarder cette vidéo car ces plantes n'existent pas, elles ont été générées par une intelligence artificielle. Bon, en vrai, il faut que je sois honnête, parmi toutes les plantes que je vous ai montrées dans l'intro, il y en a une qui existe bien. Je vous en parle un peu plus loin dans la vidéo, mais si vous l'avez reconnue, dites-moi-le déjà en commentaire. Bon, si je ne suis pas du tout dérangé par le fait que certains utilisent l'IA pour générer des images pour le plaisir des yeux ou pour faire rêver les gens, là où c'est dangereux, c'est que souvent ces images cachent une arnaque, parce que ben oui, il y a des gens qui vont essayer de vous vendre des graines de ces plantes-là. Graines de fleurs de chat. Ne plantez pas trop chez vous. Sinon, vous aurez tout un jardin de chaton. Résistante à la sécheresse et facile à cultiver. La période de floraison dure plus de 200 jours. Oh, ça va cartonner sur les marchés ça en plus. Eh ben non, désolé si j'en déçois certains, ces plantes-là n'existent pas. Qui ne dit pas encore ? Le jour où tu me fais une fleur qui a une tête de chat comme ça, je ne sais pas si je suis rassuré moi. Un autre truc qui me dérange profondément, c'est qu'on vous fait voir des choses qui paraissent réalistes, mais qui en réalité n'existent pas. Comme ces fleurs en forme d'oiseau, de canard. Bon, j'avoue, celle-là est peut-être un peu plus réaliste. Alors qu'à côté de ça, il existe des fleurs tout aussi incroyables, si ce n'est plus, mais celles-là sont bien réelles. Comme par exemple, cette orchidée, qu'on appelle l'orchidée canard volant. Parce qu'elle a une forme de canard. Et le problème avec tout ça, c'est que si ça continue, vous allez finir par douter de la beauté de la nature. Et à chaque fois que vous allez voir une belle photo, le premier réflexe que vous aurez en voyant ça, ce sera de vous dire que ça doit être une photo truquée ou une photo générée par une intelligence artificielle. C'est dommage. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter quelques-unes de ces images et les comparer avec des plantes qui existent, histoire de vous familiariser un peu avec le monde réel. Et à côté de ça, je vous parlerai de pas mal d'arnaques qui tournent bien sur les réseaux et auxquelles il faut faire attention. Et en fin de vidéo, je vous parlerai d'un petit projet de veille sanitaire numérique, on va appeler ça comme ça. Un projet que j'aimerais lancer pour justement faire attention à ces arnaques générées par IA et se faire un avis sur les publications douteuses. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Alors lorsque vous voyez passer des photos douteuses des plantes au feuillage ou aux fleurs extrêmement colorées, déjà faites attention. Des plantes au feuillage et aux fleurs très colorées, ça existe. Donc première chose à regarder, c'est est-ce que le nom de la plante est cité ? S'il y a un nom qui est cité, tapez ça sur un moteur de recherche et allez voir si la plante est répertoriée quelque part et vous verrez bien si elle existe ou pas. Si vous ne trouvez pas la plante, il y a des chances qu'elle n'existe pas. Alors, graines de fleurs de chat, fleurs, oeil de chat, canard blanc, c'est joli. 15 euros, 15 euros 99, ils sont merdent pas quand même, c'est pas douloureux. Alors si on va regarder les infos, nom scientifique, Anagalis arvenciste. On va rechercher ça. Ah ouais, Anagalis arvenciste, c'est ça en fait. On est loin de la tête de chat. En plus des couleurs, regardez aussi les textures de l'image. Les images générées par intelligence artificielle en général sont parfaites, trop parfaites. Bon, cela dit, faites attention quand même, une intelligence artificielle est capable de générer des défauts, entre guillemets, et un bon photographe avec un bon logiciel de traitement photo est capable de faire des photos qui ont l'air parfaites, même si les plantes existent réellement. Méfiez-vous aussi de la taille de la plante, si ça a l'air énorme, souvent c'est bizarre, et pas forcément réel. Alors oui, il y a des plantes qui sont énormes, mais si en plus ces plantes sont énormes et ont des couleurs juste incroyables, voilà, allez vérifier quand même. Bon, et en plus des textures, les images générées par IA ont souvent quelques défauts, on va dire. Ou alors là, c'est juste qu'un invité a décidé de se garer carrément dans le massif de fleurs. Pourquoi pas. Là où c'est encore plus bizarre, c'est quand parfois un nom est donné, comme par exemple ce magnifique cana devant une maison. Bon, en vrai, un cana, ça ressemble à ça. Certains vont même jusqu'à faire des fiches descriptives et donner des conseils de culture. Quelques conseils pour le cana, ou alors pour ce magnifique bananier. Il y a même quelques petites bananes en bas, énormes. Le jour où tu me trouves un bananier qui fait ça, je prends direct. Bon, avant de parler d'orchidées, qui sont des fleurs fascinantes, on va parler un petit peu plantes carnivores et plantes têtes de mort. Cette mâchoire impressionnante là, elle n'existe pas, déjà. Mais le schéma de la plante, lui, a été repris sur une plante qui existe vraiment, et qui est la dionnée. La dionnée, ou la gobe mouche. Elle est déjà magnifique de base, pourquoi lui rajouter des dents comme ça, alors que la plante est déjà magnifique, elle a plusieurs variantes, plusieurs couleurs différentes. Bon, allez, c'est rigolo, mais ça n'existe pas. Et ces têtes de mort là, alors avant d'aller plus loin, déjà, bravo pour ceux qui ont deviné en introduction, puisque oui, c'est bien cette plante là qui existe vraiment. Et j'en ai d'ailleurs ramené un petit spécimen ici, je vais vous la montrer. Cette plante qui fait des têtes de mort, on peut en trouver sur internet, par contre, n'allez pas acheter des graines qui coûtent une fortune, puisque cette plante est assez commune. C'est tout simplement du muflier, qu'on appelle aussi gueule de loup. Et tiens, d'ailleurs, vous savez pourquoi on les appelle des gueules de loup ? C'est parce que si on appuie sur le côté de la fleur, ça fait ça. La fleur de gueule de loup, une fois qu'elle a fané, va laisser cette capsule dans laquelle il y a des graines. Et ce qui donne cet aspect tête de mort, c'est surtout l'angle sous lequel la photo a été prise. Donc, si vous avez la chance d'avoir des mufliers dans votre jardin, faites tout de suite une pause à la vidéo et allez vous régaler les yeux et venez me raconter tout ça après en commentaire. Tiens, en passant, est-ce que vous savez ce que c'est que la pareidolie ? La pareidolie, c'est le fait de voir un élément familier dans un paysage, une tâche, un fond de marre de café ou pourquoi pas dans une fleur. C'est ce qu'on vient de faire avec le muflier. Et pour rester dans les têtes de mort, voici une rose fanée. Vous la voyez ? Bon, on va maintenant rentrer dans le monde incroyable des orchidées. Déjà, les fleurs d'orchidées sont d'une incroyable diversité. Certaines sont assez incroyables. Et puis, j'avoue que je suis assez surpris de voir qu'est-ce qu'on fait en images artificielles par rapport à ces plantes. Voici par exemple l'orchidée Jewel. Alors, merci à Eladj Aboubakar Mustapha qui a fait cette publication et merci de donner le nom et même le nom latin de cette orchidée, ce qui va nous permettre d'aller vérifier sur Internet et de voir qu'en réalité, cette orchidée ressemble plutôt à ça. Ben oui, c'est moins vendeur, j'avoue. Du même hauteur, mais vous allez voir que là, l'effet inverse, on a cette magnifique fleur chauve-souris. Alors, sur l'image, ça ressemble bien à une orchidée, mais encore une fois, il a donné le nom de la plante, Taka chianteri, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Donc, tapez le nom sur Internet et allez vous émerveiller devant la vraie fleur chauve-souris qui ressemble plutôt à ça. Et ce n'est pas du tout une orchidée. Et là où je trouve ça bizarre, c'est que la fleur chauve-souris déjà existe et elle est juste incroyable. Pourquoi inventer un nom et inventer une autre fleur alors que juste la vraie fleur chauve-souris est incroyable ? Bon, je ne comprends pas. Je suis aussi tombé sur cette fleur qui ressemble un peu à un alien. Alors, j'avoue que là, j'ai galéré à trouver le nom et puis je suis tombé sur cette orchidée qu'on appelle l'orchidée Moon Shadow. Bon, elle existe presque, les fleurs ressemblent beaucoup. Il y a juste les deux petits yeux qui manquent sur la tête. Peut-être que c'est une photo qui a été prise sur une plante et qui avait une petite variation qui avait ses deux yeux. Si c'est le cas, trop beau, j'adore. Si ce n'est pas le cas, ils ont juste rajouté des petits yeux pour que ça fasse une tête d'alien. Bon, allez, là, ce n'est pas très grave. Et tiens, une autre vraie petite fleur alien que je vous mets là en passant, ça, c'est l'eau frisse mouche qu'on trouve sur les terrains secs, un peu calcaire, un peu partout en France. En tout cas, chez moi, il y en a. Voilà, la fleur est magnifique. Elle ressemble aussi à une petite alien. Il y a pas mal d'orchidées comme ça qui ressemblent à des petits bonhommes. Peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus. Il y en aurait tellement, ça prendrait de la place. Toujours pour rester dans l'espace, on va voir ce petit bonhomme qui ressemble à un Jedi. Bon, alors, jeune padawan, j'avoue que ta fleur est assez jolie, presque réaliste, mais la capuche, là, c'est abusé. En plus, dans la publication, aucun nom n'est cité. Donc, voilà, pour moi, jusqu'à preuve du contraire, cette fleur n'existe pas. Par contre, une autre qui existe, et pour là, bien rester dans l'univers Star Wars, on a la fleur Dark Vador. Alors, c'est pas une orchidée, c'est une aristoloche, une autre famille de plantes. Mais, voilà, cette fleur qui ressemble vraiment au casque de Dark Vador, celle-là, pour le coup, elle existe. Et on va finir avec les orchidées tête de Saint-Jean. Alors, il y en a énormément, et là, pour le coup, aucune de celles-là n'existe. Même s'il y en a des franchement incroyables. J'aimerais trop avoir ces fleurs-là. Mais non, ça n'existe pas. À la limite, il y en a une, celle-là, qui commencerait presque à ressembler à une fleur qui existe pour de vrai. C'est une orchidée, et c'est celle-là. Pour le coup, celle-là, on ne l'appelle pas l'orchidée tête de singe, c'est plutôt l'orchidée Dracula. Elle est super jolie, on pourrait y voir un visage dedans. Mais bon, pas aussi bien fait que ces têtes de singe qu'on a vues avant. Bon, je pense que cette vidéo ne sera pas la dernière sur le sujet, et que c'est peut-être le début d'une belle histoire. Je referai régulièrement, parce que j'ai déjà d'autres idées, je vais vous parler de pommes, par exemple, la prochaine fois. Et je pense que je publierai régulièrement des vidéos ou des shorts, ici sur YouTube, ou alors sur mes autres réseaux, Instagram ou Facebook. Des vidéos dans lesquelles je vous présenterai d'autres arnaques générées par IA. Et en parallèle, je vous présenterai d'autres plantes, bien réelles, celles-là, mais que vous ne connaissez peut-être pas, dans le but d'apprendre et d'affiner notre observation. Donc déjà, abonnez-vous si vous ne voulez pas rater ça. Et surtout, si vous, vous croisez sur vos réseaux des photos de plantes qui vous feront un petit peu douter de leur réalité, envoyez-moi ça, que ce soit sur Insta, Facebook, ou sur YouTube, partagez-moi des liens en commentaire. Et puis, moi, je repartagerai tout ça sur mes réseaux, Insta et Facebook, et parfois, j'en ferai des vidéos ou des shorts. Et comme ça, on va pouvoir, petit à petit, essayer d'apprendre à moins se faire arnaquer, puisque je crois que l'intelligence artificielle, c'est qu'un début, et qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Allez, j'espère que tout ça vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez. Et si vous n'êtes pas abonné, pourquoi vous ne seriez pas abonné, déjà ? Dites-moi en commentaire, si vous n'êtes pas abonné, pourquoi ? Et puis, si vous voulez me soutenir financièrement, et me permettre de continuer à prendre le temps de faire ces vidéos et de faire ces recherches, vous pouvez le faire en passant par la plateforme Tipeee. Je vous mets un lien par là. Et merci beaucoup à tous ceux qui le font et qui le feront. Allez, salut à tous. À bientôt. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.